Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Sriban En dessous de cette vidéo, surtout s'abonnez, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la coche et aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés Aujourd'hui, comme vous le voyez déjà, nous nous retrouvons dans un témoignage puissant et c'est le témoin puissant, 104, c'est la 104e vidéo, ne vous citez pas, ça va être chaud Écoutons ce témoignage et réagissons dans la partie de commentaires, même par les j'aime si vous êtes touchés C'est parti, let's go ! Je vous salue dans le nom de Jésus Nous bénissons l'Eternel à cause de sa présence au milieu de nous ce soir Nous savons que cette semaine, Dieu va faire de grandes choses avec son Église Je sais que toi-même sois branché seulement à cette semaine Amen Après, les enseignements entrent dans une forte prière Après ce message, entrez dans une forte prière mes frères et soeurs, ça va être chaud Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend En vérité, la foi vient de ce qu'on entend, alors tout ce que vous allez entendre ce soir, franchement, ça arrive de vous effrayer, s'il vous plaît, n'ayez pas peur Amen Amen C'est-à-dire que ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va t'amener dans une autre dimension de la prière Ça veut dire que tout ce que nous allons entendre ce soir, ça va nous faire du bien à tel point que nous allons grandir spirituellement par là Au moment où Dieu m'avait appelé Là, il va nous raconter ce qui s'est passé réellement dans sa vie quand il était sataniste ou encore sorcier Je ne témoignais pas J'ai fait beaucoup d'années dans la maison de mon pasteur Pour mon témoignage, c'est une recommandation de Dieu lui-même Premièrement, j'avais peur Deuxième point, je ne voulais pas que tout le monde puisse avoir une idée sur la vie que j'ai menée dans l'ancien temps Au moment où j'ai reçu la force du Saint-Esprit C'est cette force qui m'a beaucoup aidé afin que je puisse le témoigner jusqu'à aujourd'hui Ce que je veux demander à l'église du Seigneur Si tu te retrouves dans tout ce que nous sommes en train de dire, il vaut mieux pour toi que tu te confesses Au moment où l'apôtre Paul est allé à Ephèse Au moment où il est allé prêcher là-bas, les gens qui ont été dans la magie sont allés se confesser devant le peuple et aussi devant l'homme de Dieu qui était Paul Si on a organisé cette oeuvre Ce n'est pas seulement pour écouter Premièrement, ça va t'aider dans la vie de chrétien Et tu vas te donner une très bonne position au moment où tu vas faire le combat spirituel Nos ennemis, on ne les voit pas avec nos yeux physiques Il y a des fois où le sorcier n'accepte même pas qu'il a la sorcellerie Si il dit que je n'ai pas la sorcellerie, ça ne doit pas te rassurer Mais à travers la prière, tu vas découvrir que cet homme est encore dans une mauvaise dimension Si vous ne faites pas des prières dans la maison Alors commencez à beaucoup prier, vous allez découvrir ce qui s'est caché dans votre famille Vous savez pourquoi ma famille n'était pas informée de ce qui s'est passé ? Et vous voyez comment les gens mouraient chaque année mais au même mois Comme il n'y avait pas la prière, c'était vraiment difficile qu'ils puissent découvrir que c'était la sorcellerie qui était en train d'agir de cette manière Ce n'était pas 60 et 60, ce n'était pas terminé juste sur moi On m'avait encore recommandé d'amener encore des enfants dans le monde de la sorcellerie Et aussi ce sont des gagneurs d'âmes S'il est dans la sorcellerie, il aura tendance à vouloir attirer beaucoup de gens dans ce monde là-bas Que les seigneurs soient loués Romains chapitre 10, verset 9 Romains chapitre 10, verset 9 La Bible nous dit ceci Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité de mort Tu seras sauvé Amen Maintenant il y a une condition Si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche Beaucoup de gens n'ont pas encore confessé que Jésus était le sauveur de leur vie Là maintenant c'est une condition Si tu confesses Jésus Christ dans ta vie Et si tu crois en toi que Jésus l'a ressuscité et Dieu l'a ressuscité d'entre le mort Tu seras sauvé Là il y a deux problèmes Si nous demandons dans l'assemblée qui a déjà cru Tout le monde va mettre sa main en l'air parce que tout le monde se dira j'ai déjà cru Croire c'est accepter l'existence de quelque chose On accepte que Dieu existe et Jésus existe Même les sorciers Ils ont déjà cru Ils ont déjà cru que Jésus est là et aussi Dieu est là Même les féticheurs Le problème maintenant c'est être sauvé Être sauvé c'est se séparer du monde Si tu n'es pas encore sauvé c'est maintenant le moment Si y'a d'autres combats qui t'atteignent c'est parce que tu n'es pas encore sauvé Tu as déjà cru mais tu n'es pas encore sauvé Être sauvé c'est se séparer du monde Comme on te voyait dans le temps passé Aujourd'hui on commence à témoigner dans le temps passé il n'était pas comme ça Là maintenant il y a un changement Ce n'est pas bien quand on témoigne dans ta vie en disant que tu es trop orgueilleux bien que tu es chrétien C'est qu'il y a un témoin de l'orgueur qui a déjà assujetti ta vie D'autres se disent c'est vrai que j'ai déjà cru mais mes points sont toujours avec moi Je suis tel que j'étais De tel dire si tu es aux côtés de quelqu'un qui est dans un mauvais monde parce que les mauvaises choses viennent à partir de ce que nous disons Amen C'est pourquoi tu dois faire un effort pour être sauvé Celui qui est sauvé c'est déjà terminé parce que la puissance de la sorcellerie se trouve sous ses pieds On ne peut pas lui envoyer quelque chose de la sorcellerie qui puisse l'atteindre Ce que nous allons voir aujourd'hui c'est vraiment très important Aujourd'hui je peux clôturer avec la sorcellerie noire Nous allons entrer dans une autre partie Au moment où on recevait les féticheurs Avant de continuer toute la partie qu'on a laissée hier On nous avait encore amené un autre marabout qui venait du Sénégal Il était venu juste pour qu'il fasse avec nous les fétiches C'était vraiment une très mauvaise cérémonie jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore compris pourquoi est-ce qu'on avait fait cela Amen Église écoutez moi Le pays dans lequel vous vous trouvez vous devez commencer à prier pour ce pays Les princes de ténèbres que le diable a déjà placé dans toutes les communes doivent être renversés par vous Le diable n'est pas omniprésent On l'appelle Dieu est appelé omniprésent parce qu'il est partout au même moment Il est en Asie Il est en Afrique Il est en Afrique Il est en Océanie Il est en Europe Il est en Europe Au même moment il est en train d'écouter les prières de tout le monde Le diable a des limites A travers ses représentants Il s'est fait aussi omniprésent C'est pour ça que dans chaque famille il ne manque jamais un sorcier C'est les sorciers là-bas qui représentent le diable dans cette famille là-bas Le diable a placé le prince et on a contrôlé la tribu A partir du diable il y a un prince Il y a une activité dans la tribu Et dans chaque tribu on a placé un prince qui gère toute la tribu Et Satan est en train de recevoir des informations à partir de ce prince là-bas Même dans les quartiers c'est toujours comme ça Si tu vas dans la commune de Manika Les gens de là ont leur comportement Tu vas à Kasulo Et aussi ils ont leur comportement C'est toujours dans une même ville de Koloizi Chaque prince influence dans la commune où il est sa manière de vie C'est comme ça que tu vas aller dans un autre quartier Tu trouves qu'il y a seulement des fumeurs de chambres Ils sont en train de prendre seulement les chambres Et que toi aussi tu entres dans le quartier au moins tu étais bien au moins tu arrives là-bas tu commences aussi à fumer C'est-à-dire le prince qu'on a déjà placé là-bas c'est lui qui est chargé des chambres Tu peux aller dans un autre quartier où on ne prend jamais les filles à mariage Elles sont toujours comme ça Toi aussi tu peux aller dans ces quartiers là-bas Toi aussi tu es sous ces pouvoirs là-bas Si tu vas dans un autre endroit La première chose que tu peux faire quand tu arrives dans une nouvelle maison ou dans un nouveau quartier Tu dois dire à Dieu je renverse les princes qui viennent dans ce quartier Qu'ils soient en dessous de mes pieds Je vais vous donner un exemple A Kenya là où je reste Dans le quartier où je réside c'est là qu'il y a les mauvaises choses des gens de Kenya Si tu trouves le comportement des gens de ce quartier et le comportement de ma famille sont deux comportements différents Premièrement tu vas te rendre compte que les gens ne dorment jamais Même à deux heures du matin tu vois les gens en train de circuler Même les petits enfants sont en train de vendre Une jeune fille de 15 ans Tu la trouves en temps de fumer du chanvre et tu la vois comme une vampire On attrape les chats, on les vend et on mange ça Le prince qui règne dans ce quartier là-bas C'est le prince qui est chargé de la voyoucratie Tu vois il y a un mauvais comportement chez les gens Quelqu'un peut taper même sur son papa jusqu'à l'amener à la mort C'est comme ça que si quelqu'un me va me dire Tu restes dans un tel quartier Pourquoi ? Parce que le prince qui règne dans ce quartier là-bas Son influence ne m'atteint pas parce qu'il est en dessous de mes pieds Dans ma prière j'ai dit chaque jour ceci à Dieu Que ton esprit saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de toute ma maison Dites la même chose Seigneur Dites éternel mon Dieu Seigneur Jésus Christ Notre Dieu vivant Que ton esprit saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de ma maison Même de mes affaires Amen Dis ça seulement tu vas faire le reste Ecoute encore Quelqu'un me va me dire si tu restes dans un tel quartier Pourquoi ? Parce que le prince qui règne dans ce quartier là-bas Son influence ne m'atteint pas parce qu'il est en dessous de mes pieds Dans ma prière j'ai dit chaque jour ceci à Dieu Que ton esprit saint puisse prendre le contrôle de ma vie et de toute ma maison Ce que tu vas dire à Dieu en tant que son fils c'est ce qu'il fera Que le Seigneur soit loué Lisez encore deux Corinthiens pour que nous puissions entrer dans le message Chapitre 10 De Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 De Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 nous lisons Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car Les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Est-ce que nous suivons bien la lecture ? Amen La Bible dit ceci Si nous marchons selon la chair Nous ne combattons pas selon la chair Les fusils que nous avons Les fusils que nous avons Ce sont des fusils qui sont puissants dans le Seigneur Pour faire tomber quoi ? Continue Nous sommes en français Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Pour la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Pour renverser les forteresses Je dois renverser ma forteresse Dans la deuxième guerre mondiale Les américains ont fabriqué un avion qu'ils appelaient forteresses volants S'ils sont dans l'avion et qu'ils sont volés Et ils voyaient toutes les activités qui se passaient dans le camp de leurs ennemis Et même ce que vous êtes en train de dire, ils écoutaient ça Ils voyaient le nombre des armes que vous avez Ils sont en train de voir le plan que vous avez Ils sont même en train de voir la quantité de nourriture que vous avez A partir de l'avion Ils peuvent vous faire de mauvaises choses Dans le domaine spirituel Dans le domaine de la magie la forteresse c'est un homme comme toi et moi A partir de cet homme là-bas le diable est en train de connaître toutes les activités qui se passent dans une famille Même s'il y a des gens qui doivent faire le mariage Dans la famille s'il y a un sorcier il va amener les rapports dans le monde de la sorcellerie afin qu'on puisse déranger ce mariage là-bas C'est comme ça que si tu as un projet tu dois seulement le dire à ton seigneur Ne dis pas à n'importe qui et prie pour ce projet là-bas Qu'est-ce que j'avais comme jeu ? Je peux aller chez un frère au moins je me suis transformé déjà en chat je suis dans sa maison J'entrais toujours dans les maisons de mes frères je me transformais en chat et j'ai écouté ce qu'ils avaient comme projet A un moment donné je vais emmener du désordre afin que le jour où le mari aura l'argent qu'il puisse vraiment faire avec ça des choses inutiles Au besoin je peux m'envoyer une maladie dans cette maison au moins l'argent va terminer la maladie aussi termine C'est ce qui donne à un sorcier le pouvoir la puissance il est en train de monter des dimensions A la fin de ce mois je vais acheter un véhicule Je vais voir tout celui qui avait sa dette j'avais vraiment touché à son corps afin qu'il puisse pas lui donner cet argent Dans la maison si tu as des rats qui vaut des habits il faut vraiment faire attention il faut prier prier sur les sorciers Ils ne prennent pas la nourriture ils prennent seulement les habits fais attention c'est quelqu'un de la famille qui est en train de faire ça Il peut prendre un sous-vêtement mais dans le monde de ténèbres c'est lui qui met une menace Il faut que tu ne te rendras pas au bas du ventre tu auras toujours du mal Si ça t'est déjà arrivé Il faut que tu es en train de prier à Dieu en lui disant j'aimerais là où tu te trouves mon habit j'aimerais que toi-même ou ta puissance puisse arriver jusque là Tu vas faire cela à ta place ça va être chaud Il faut que tu es en train de prier à Dieu en lui disant j'aimerais là où tu te trouves mon habit j'aimerais que toi-même ou ta puissance puisse arriver jusque là Si tu fais une telle prière deux ou trois jours après un habit qui ne te faisait plus voir à un moment donné tu vois cet habit dans la maison ils peuvent remettre Parce que dans un habit il y a le pouvoir de quelqu'un C'est comme ça je n'aime même pas dans la famille si quelqu'un n'est pas là que tu puisses prendre ton habit donné à quelqu'un d'autre Bien que nous sommes tous des chrétiens mais nos foies sont différentes on ne sait pas les relations que chacun entretient avec son Dieu Quelqu'un peut être chrétien mais ne craint jamais l'éternel Quelqu'un comme celui-là on peut même les sacrifier Que les seigneurs soient loués La sorcellerie ce n'est pas une bonne chose Au moment où le marabout était arrivé Il nous avait demandé d'aller au QG et il nous a enlevé nos chemises et on lui avait donné nos bras droits Il avait tiré 5 cc de sang Et il a mélangé ce sang là-bas et il a mis ça dans une petite casserole Il avait demandé à tout le monde de goûter dans ce sang et puis il avait donné quelques petites bouteilles qui sont au nombre de 60 où il avait mis ce sang Nous sommes arrivés au niveau de l'entrée Lubumbashi, on avait créé un trou, on avait entré quelques bouteilles là-bas La casserole là-bas on l'avait mis sur l'église Sainte-Marie, c'est là qu'on avait enterré ça Les autres à l'entrée de Kansoubalesa, Kipushi, Kasinga, c'est là qu'on avait enterré Juste là où il y a leur croix blanche là-bas, là en bas, c'est là qu'on avait mis ce sang Il a mis la petite casserole Avant d'enterrer cette histoire là-bas, on nous avait demandé d'abord de chercher deux personnes Un homme et une femme qu'on devait tuer et l'enterrer avec les entrées ensemble avec la petite casserole Un sorcier peut venir de la Zambie ou de n'importe où, avant qu'il n'entre d'abord à Lubumbashi, il devait nous trouver nous là-bas Vous savez que la frontière se trouve au niveau de Douane là-bas, c'est là qu'il y a la frontière C'est ça, c'est la frontière du gouvernement Pour les sorciers, ce n'est pas là-bas Pour les sorciers, ça se trouve dans la commune de Kamalondo au niveau du marché Ces petits marchés là-bas se trouvent dans les mains des sorciers J'ai dit même aux gens qui font leur commerce là-bas, je leur dis qu'il faut beaucoup prier pour ces petits marchés Parce que le marché en question se trouve dans les mains des sorciers de la ville de Lubumbashi C'est comme ça, un sorcier peut quitter de n'importe où, mais il va seulement atterrir là-bas C'est comme ça que ces marchés ne s'agrandissent jamais et les gens qui vendent là-bas n'évoluent jamais C'est là qu'on identifie un sorcier qui vient de l'étranger Mais on voit bien que je vous J'ai une sorte de sacrifices à venir à targets Qui est très fière entre 3 mois qui sont en train de travailler sur ça tout le marabou à la colle c'est marabou était parti manac et tourne à fond la ville moujima ya loupon basse dit on venait de clôturer toute la ville de l'eau mâchie tout le monde à paris mouta qu'elle moumache qui a comme congo moi je vais à combler les partons l'avait encore appelé quelques temps après mais n'a moumache qui a comblé l'état collèges à marabou mongé nannatocam afghanistan barcoq faniak a ninité dans les jours à venir je vais te dire ils ont encore amené un autre marabou qui venait de l'afghanistan qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec lui mais n'a ou l'angine abanza après qu'au fagne il est membre il n'y fait qu'il ya qu'il ya qu'il ya qu'il ya mon amour tout ça n'est d'accord moupé l'éclat comme ce moment mokato va séquence où j'ai là bas après avoir tué mon père j'avais pris ça j'ai amené sur un féticheur n'a moins bien le moufou mouké beba iki kintoura ma couta et aussi t'a quitté n'a quitté n'a quitté n'a quitté n'a quitté n'a quitté n'a quitté tu prends cette histoire et l'argent et là je ne veux plus de travail avec cette histoire lui il était resté avec le can zonji là bas mais son esprit était toujours dans la maison et puis le wakati n'a pas qu'on remarqué chef ou yankou kama n'a voyagé fachimia ranzakouni achaka et j'ai constaté que chaque fois que mon chef devait voyager il m'a il m'a il m'a laissé on peut prendre même mon nom mais arrivé le jour du voyage je suis toujours disqualifié on prend une autre personne j'ai suivi encore la maman de katuba je lui avais rien dit mais elle-même était en train de me prophétiser à ses mamis non au regard du corps au mou tout foulard n'y va qu'on accoucher sa banane fagne à ivy à ses marques au moins un jour à couvrir qu'un masque des vieilles c'est pourquoi mon écran était lâché fouillard je sais que tu es un gars du corps tu ne voyages plus il ya l'un des amis qui t'a fait porter un masque de vieillesse c'est comme ça que tu ne plais plus à ton chef non a vu les bibliothèques libya désordres vous voyez comme est dans le monde de la sorcellerie à les désordres mais je n'ai qu'en est fabriqué pour les livres fabriquer ma masque des vieilles communique on a eu mais si on n'a qu'à s'il connaît c'est moi qui était en temps de fabriquer les masques de vieillesse mais moi j'avais aussi un masque de vieilles je ne savais pas que j'avais ces masques là bas ou les mamans anniens bien ce moment où j'ai six bougies nous j'ai n'a pas pigeon bas de n'a parfum cobra n'a pas qu'est moi si crée n'a pas qu'est moi fort où il était la maman là-bas m'avait demandé de l'acheter six bougies de pigeons le parfum cobra un paquet des cigarettes et un paquet de sucre n'a ousé les bintoura moulé terre forai wakassana wakati arabi pokia comique au noyak et j'ai acheté toutes les choses là bas j'ai amené et il était vraiment très content qu'elle avait reçu cela à l'assez my baby tout à fait la bionie cérémonie l'acquis n'est pas qu'il est à benza cobot et on va dominer avec les choses que tu viens de nous donner ici nous allons faire une thérémonie mais il ya quelque chose de très important que nous allons faire si tu parviens à mener la chose tu vas dominer sur tous tes amis c'est mon nom la pouvoir et je suis à courir atomique à la biblia qui manac et moufou ya qui malla way a qui n'est qu'à l'an dernier à biblia qui fagne en mouvement de palibia qu'on n'est caché corin kouchaya qui soit tenu au con il était tu sais le pouvoir de ton chef là bas c'est tout dans sa femme c'est sa femme qui va tu pouvoir faire l'effort pour aller prendre ses ongles et tu me les amènes où sont ses cheveux méricata la camina c'est le nid ou fournata comme l'état bibi autorité saulé tanzat j'écoute offre comme il ya qu'il n'y a quitté noël et soit tering koucha au moins il est à tango alors j'avais trop refusé en disant que ça c'est la forme de mon chef je ne peux pas prendre ça au moins que je puisse prendre même un habit et il m'avait dit si tu prends un habit et il va toujours de se rappeler de toi le jour où sa femme mettra cet habit là bas dans le cas contraire il va toujours t'oublier monique à toque à mine et d'aménage à fanya govou yote n'est pas télé le coach je suis parti j'ai fait tous mes efforts pour avoir ses ongles là bas mais dans une fête elle avait trop bu j'ai avait coupé ses ongles et j'ai amené ça à cette maman si on est fou raccani ou le maman a risqué qu'il n'y a pas d'accord il est en couche à tout qu'on a eu mon salon à nabéba rin kouchan naimba à nafura et kisha na se maman cette maman elle était vraiment trop joyeuse le jour où je lui avais mené ses ongles là bas et elle avait beaucoup chanté elle m'a dit va derrière la maison tu vas trouver une porte verte ouvre cette porte et dans là où tu vas entrer il ya une natte déshabille toi et mets toi sur la natte j'avais laissé cette maman au salon mais quand j'ai entré dans cette petite maison après cédé après avoir être déshabillé j'ai encore vu la maman aussi sur la natte qui était déshabillé paulé tu n'eskala tukun angariana nannembesse ma funga macho paka sami takwambia kufungula jota fungula goni angari au moment où on était sur la natte on se regardait elle m'avait demandé de fermer les yeux en me disant que tu ne vas les ouvrir qu'au moment je vais te demander de le faire wakati lé mina funga macho ananyone cha sema wenge wat tato kutafuta il lao la kinu kafane alors elle m'avait dit ceci tu es la troisième personne à venir chercher cette dimension au moment tu vas ouvrir les yeux tu verras des choses que tu n'as jamais vu et quand tu vois ces choses là bas ça ne vont plus te permettre de rentrer dans le monde où tu vis d'où tu viens parce que nous sommes dans un autre monde manac et benza qu'on va les battre de nissa pas bloca qu'au manu ma bata fouta kaba yuma kabour ya bayou et nini ni qu'on a beaucoup pas que ça t'a conné chaque fougou la match qui s'en est carrément au calan gabar pijos mais ce qu'on a qui mabou lâche qu'on a qui m'a pas on a sentir un anza des jacques au bacalanga alors les deux qui sont venus avant toi je les ai déjà bloqués ici on ne sait même pas là où c'est tout le cimetière on les cherche mais je les ai ici dans les autres n'ouvre pas les yeux et j'ai senti qu'elle était en train de griller les les pigeons et préparer les choses là bas pour qu'on a fait un anza kala nga bali papi joe ana toshawa kwanza nani bambi chamoumi kono se wanzekouria menu chitouanje moumi foupou wanzekouria paga nyama unanouria paga nyama ou shipim me kamona nyangaria saouti nyangu kuna shiki la kina outa nyona kile kintu muntapigana nakiomacho kitaku bloke lote kouna batakonaka et elle m'avait donné un pigeon dans la main et m'a dit de manger mais que j'ai que mes dents ne puisse pas se rencontrer avec les os de du pigeon en question et il avait encore insisté que je ne puisse pas regarder parce que la voix que j'entends c'est sa voix mais c'est que je vais voir les vapes ne pouvait plus me permettre encore de rentrer dans le monde d'où je venais namin avait beau le pigeon mine à sa courre après la rignonne et chacun match au fond à la sa ou shipi mais attaque ou l'engue la puni angalia wanzekouria la kini mène au chitouanje moumi foupa alors j'ai fait ce qu'il m'avait demandé mais dîner c'est pas dit que tu donnes et touche les os du pigeon et ne me regarde même pas toi continue seulement à manger continue seulement à manger mais que tes dents ne se touche pas avec les os du pigeon au moment où il me faisait manger j'ai senti comme comme si on m'ait touché j'ai essayé de toucher ce qui m'ait touché j'ai senti qu'il y avait de poils et il me dit elle m'avait dit que moi je n'ai pas de poils si tu essaies seulement d'ouvrir les yeux tu ne vas pas plus rentrer du tout vient on va te chercher même ton corps ne sera pas retrouvé l'église moufou mouka mon ingénie mounia qu'ils aient eu un contact des jeunes amandés à ténèbres l'église si tu entres dans la maison d'un féticheur mettons en tête que tu es endettement en contact avec le monde des ténèbres alors ces gens là-bas travaillent avec deux mondes il y a le monde des cimétiers dans le monde des tchandes quand vous vous donnez l'argent pour le kingi apuri là bas on va vous demander de cracher par terre ou sur l'argent et l'argent sur lequel vous allez cracher quand lui la nuit il doit aller dans ce monde là bas il va présenter cela parce que ton visage va apparaître mais s'il ya quelqu'un qui ne t'aime pas c'est ces jours là qui va te mettre dans la prison dans leur monde il y a le monde des cimétiers moukou ma restaurant moukou ma bar ula rinipeleka kamoni ule rafikian ule meselabe ule meshi mutaheake trukwane ndaka duzer 30 mouna ili ngelengele habu wana pikaka wakurisha na komnyo ili sabanafakile senti seni habu kukwa kulit mwane gana kangelengele wana pika trukwane ndaka nae musimétiers asapia teka pika sete fua kaburi mwena funguka tutengia mu monde des cimétiers tutakuria tunakunua samwa ili chakula tabibia na bantu bamusite nabo bana kouya bana kuriako vous savez dans le monde du cimetière il y a tout il y a les restaurants il y a des bars tout ce qu'on peut manger j'y allais avec un ami le prêtre mais je ne vais pas citer son nom vous savez les petites clochettes là bas qu'il y a un acolyte qui fait fonctionner ça quand on est en train de au moins de l'écharistie ces choses là bas sont vraiment démoniaques chaque fois qu'on devait aller dans ce monde là bas on allait avec ces clochettes et on la tapait sept fois et une tombe devait s'ouvrir et on entrait là bas on mangeait deux fois j'ai prenais même cette nourriture là bas j'amène ça aux gens qui s'étouvent dans le monde normal n'aïsia qu'on a le pigeon à pire n'a bébé les paquets à fora n'a tocha tomba koyakwanza n'a n'a koufuta si mokou na n'ipurizia moumacho n'a moumacho mes frères et sœurs vous avez entendu ce qu'il a dit il dit parfois il prend une nourriture de ce monde là pour emmener dans le monde physique mes frères et sœurs nous devons prier nous devons prier là avant de manger mes frères dites seulement Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît que ton sang purifie cette nourriture au nom de Jésus purifie cette nourriture Seigneur purifie sa mort les yeux fermés avant de manger tous les jours de ta vie ça te sauvera l'âme un jour tu seras content j'avais terminé de manger le deuxième pigeon il avait pris le paquet de cigarettes elle avait pris une cigarette qu'elle fumait mais la fumée elle était en train de diriger ça vers moi dans les oreilles les nez aussi les yeux elle m'avait parfumé avec le parfum cobra que j'avais elle a pris l'ongle que j'avais amené elle a mis ça dans une bouteille et elle m'avait demandé d'aller jeter ça dans l'eau chaque fin du mois tu dois commencer à retourner là où tu as jeté cette bouteille là-bas tu vas trouver cette huile tu vas te mettre cette huile et puis tu jettes chaque fin du mois c'est ce que tu vas commencer à faire après les cérémonies je suis dit 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 après cette térémonie elle m'avait dit je vais maintenant appeler la femme de ton chef tu vas causer avec elle pour que tu sois sûr que je t'ai donné de bonnes choses je suis dit alors elle avait pris la craie qu'elle s'est mis au visage et avec quelque chose qu'on appelle kitundu alors c'est là qu'elle était en train de vomir et qu'elle vomissait même c'est lui qui est de loin vous pouvez écouter ces bruits là bas mais n'a moins chaud à n'avait pas qu'un soula ya bivouache et fouillant sautia qui n'a toque à la macho n'a n'a pas qu'il n'a sautia qui n'a toque à l'âge a qu'on est posé ma question à fois tannini or new et tournature on allait autour de safari alors j'ai senti la voix de la femme de mon maître qui t'entendait parler qu'est ce que tu viens faire ici autant tard parce que nous avons un voyage et après cela j'ai expliqué à cette maman ce qui s'est passé et effectivement rentrer au boulot c'est moi qu'on attendait les protocoles d'état m'avait pris maintenant report et nous sommes partis mais n'ava qu'à titre à l'audi à l'oubou mbachi n'appartient à l'aulaire qui nous prêtré pour le coup c'est ce qui est à la niambia c'est ma caloumba gage qu'on a tourné qu'on moussouris mais minona comme il ya quoi on n'a qu'une toi ta qui moi alors au moins j'étais rentré nous nous sommes croisés avec mon ami peut-être d'abé il m'a dit le travail que tu fais c'est très bien mais je vois qu'à ton corps il n'y a rien c'est qu'un ami d'appartient à la gana ou les messieurs l'avenir afrique june question est ce que j'ai déposé samourian sac à l'ébre l'afrique j'ai écouté comme est ce que nous sommes rencontrés avec cette parce qu'une question que tu peux te poser il est à 4 mille quoi qu'on a tournée comme primataires au moment j'ai travaillé aux primatures l'ancien premier ministre mois avec un ancien premier ministre qui était mort ou les messieurs l'abbé à quoi n'est pas ta cassement ou non a il est pique à n'est qu'à la gana il est ancrée il est une touche et un chrony l'été à quoi n'est changé à m'a produit en guinée pour l'assemblée s'empêche à m'a fait qu'il m'a faute de l'art cabana s'empêche à m'a vrai faut il qu'on a pitté mouvantre alors le chef la balle va un stylo il y avait de l'encre et le prêtre en avait besoin pour faire les faux dollars là bas c'est comme ça qu'ils venaient me chercher afin que je puisse lui donner l'encre à partir et habillé d'autres langues pour la fille qui n'est à la tocha ma magie à barromaine à l'anzea qu'on a voulu à partir de ce jour là nous sommes devenus des amis c'est comme ça qu'il me donnait la magie romaine mais n'a mouretour et à marier mbc mabina qu'on a on a qu'une fagne ou non le chef et à quoi qu'on a livré moya bananjika l'art mais c'est qu'il a dit que c'est un prêtre qui l'initié à la magie mes frères et soeurs c'est étrange il y a plusieurs types de magie et ça il a tenté d'être initié ici à la magie romaine puissant de la magie du monde comme on n'a pas taille les livres au coué méta qu'on est c'est qu'il y avait dit que il m'avait dit que tu n'es pas fort tu vois ton chef il a un livre où c'est écrit l'art puissant de la magie du monde tu peux attraper ses livres tu viens avec je vais te dire ce que tu dois faire et ce livre dans cette province il n'y a que lui qui a ça ne vole pas puisqu'on va t'attraper toi achète toi un cahier de 200 pages et tu vas écrire tout ce qui se trouve là dedans et tu vas m'amener ça il n'y a pas un mauvais livre dans ce monde comme celui là et quand tu vois ces livres là-bas tu vas sentir qu'il y a une cloche qui est en train de sonner mais dans le livre alors quand tu lis ces livres là-bas tu vas entrer en contact avec le monde des slaves mais en lisant tu vas te rendre compte que tes nerfs seront tendus c'est quoi moi j'aime qui a sa sa magie c'était les deux buts de mon entrée dans la magie ou comme il quoi les coups source et les sources et les rines à magie minachan de l'autre côté j'étais dans la source et les rilles la sorcellerie et la magie ce sont deux choses différentes les copains signification à sorcellerie je t'avais donné la signification de la sorcellerie sorcellerie ni branche aux kilts la sorcellerie c'est une branche occulte un coup vous ça qui est vraiment trop puissante contrôlée par un des mots qu'on appelle vers de l'aide mais à l'équipe qui a sa saoul et à ce qu'il y a un prêtre à l'île car il n'y a pas qu'à la fois qu'elle a voyagé à chez fangoumé mission et angouli coute a fouta pas qu'elle est livre alors c'est quelque chose de nouveau que le prêtre là bas a mis à moi quand je voyage avec mon chef ma mission où j'étais concentré sur la recherche de ce livre là-bas alors il ya il ya des gens qui ont des amis qui sont dans la rose croix je vais vous demander si des tels livres il faut jamais lire à un moment donné tu peux lire un livre mais quand tu es dans le profond sommeil les choses que tu disais font maintenant se reproduire dans ta vie il est livre diable l'an 715 après jésus-christ après qu'on n'a eu lieu à quoi bonnes à yessou para pita 715 j'ai un an ato chez les livres c'est en l'an 715 après jésus-christ qu'on avait inventé ces livres par anza koutchou maga moutoumé ou à moucho à coufou enjou parmi pas d'ici pleuré voir qu'on a yessou à moucho l'arbre qui a gagné j'en parle à la couffa moulin ça bâti ou gaillé mien quand j'au anatocha il équitable ils attendaient la mort du dernier disciple de jésus qui était gens il était mort dans l'encens ils ont attendu c'est temps là bas pour inventer ces livres les membres au milieu ya capo école de magie au monde dans mon monde dépend des millions ces problèmes j'ai laissé dans l'école de la magie dans le monde dépend des mondiaux c'est qu'ils ont écouté ce qu'ils disent n'aura quand jika ouya souple quand j'ai apporté ce mani bible et à ses motins d'urbante mourir et toi qui écrit soit souple n'est qu'il est dit pas c'est la bible qui dit bob à nassé mabob à léba sataniste moulé mon monde dépend des millions banassé ma satan à un ennemi ou à bain tout méni patron ou à bain alors et disent que satan n'est pas l'ennemi des hommes mais c'est leur patron à ce moment qu'à timon barri mbaka mouton amouré comme au jardin d'éden pour leur quoi qu'on pate ya qu'à qu'il n'a confondre la quitte ou à ni satan au moment où dieu avait créé l'homme et le mettre dans les jardins des dents c'est lui là qui avait ouvert l'intelligence c'était satan or comme à tourner fois ta mobile si nous suivons dans la bible satan ni ennemi manacini adversaire ou amou satan c'est l'ennemi de dieu ça ça beaucoup le coup monde des pandémies ou à nassé mamou à remont pas n'a que l'indignée à bout satan parce que siège ya qu'il n'a coup la ritocca animaux planète satyrne alors on lui a donné son nom par dieu parce que son origine c'était dans la planète satyrne et les planètes même bastro log basse à coup tu as foutu à cabaille ou moulin galabine tout cas n'a pas eu n'a qu'il n'a qu'à l'un noir joe moulin à la 4 nia lycifère nous les planètes satyrne c'est dans cette planète qui a le trône de satan même les recherches qu'on fait par les scientifiques n'ont abouti à rien parce que la planète et les noirs il est ni selon bobana c'est ma fille bas sataniste et c'est eux qui sont en train de dire ça au moment où il a été chassé par dieu au ciel il est tombé dans cette planète là-bas c'est tout est venu le nom satan banal et à la preuve moi éco biblique ils ont donné même une preuve qui est dans la bible c'est ma riche qui m'a dit que c'est ma prince des ténèbres vous ne tentez pas que vous ne savez pas que dans la bible on l'appelle le prince de ténèbres il récupère la signification et la presse des ténèbres cela veut dire chef de tout ce qui s'est fait dans les mâles je t'ai donné la signification du prince de ténèbres en te disant que c'est le chef de tout ce qui s'est fait dans le mal j'ai une gala 4 nia lycifère satan c'est là qu'il ya le trône de lycifère satan l'aoulé car le maximum habitable ya kenari antika kaké troni à lycifère il n'est également planète satyrne et même car le max dans ses ouvrages il avait dit que le trône du satan c'est tout dans la planète saturn n'a éconneront quatre êtres vivants qu'au troniac et dans sur ce au côté de son ton il ya aussi les quatre êtres vivants n'a éconneront à 24 vieillards il a aussi les 24 vieillards mais n'a pas les bâtés m'a beaucoup trop ni à québécois la matinée et les démons qui sont tout autour de son tron ont des noms il faut tout naïu et le machina et au tijoc ont dépouillé diable et nous devons connaître tout ce nom là-bas pour dépouiller les diables amen amen et j'étais en train de faire de tout mon mieux pour chercher ce livre là-bas un jour il m'avait laissé à kine et il a voyagé pour badolite c'est comme ça quand il m'avait laissé seul jour j'avais ouvert ce livre il y avait une cloche qui avait sonné j'ai eu peur j'avais ouvert toutes les portes afin de me dire que si j'ai tombé quelqu'un pouvait passer me voir et viendra me secourir et j'ai acheté un cas de 200 pages pour écrire tout ce qui s'est trouvée dans les livres pages ya quoi ça voilà mouta pas dieu créateur manjine a qui ôté l'acquis n'y a pili pas à quoi dire il s'y faire fils de l'aurore par un sac mot à panaye alors sur la première page on est en train de les donner de l'éloge à dieu les créateurs mais sur la deuxième page là on est en train de nom de donner des éloges au satan mambo yote ya moudounia moukile kitabu ikwam tout ce qui se passe dans ce monde tout ce que l'on peut chercher dans ce monde le mariage l'argent le travail les enfants se trouve dans ce livre au terreau il est livré ni pape augustin ou les gens paul d ari succédé à mon âne 78 l'auteur de ses livres c'est les papes oxydeur augustin augustin le pape qui avait succédé à jean paul 2 on l'appelait honorous 3 c'est lui qui avait inventé ce livre donc qu'il a pas par un calacana livré qu'il a tato canaille ou pour le coup planète satyrne et banam ou pas et que dirigez dans le monde chaque pape un livre avec lequel il va diriger le monde parce que ça vient de la planète saturne mais qu'il est qu'il est qu'on aurait eu ce 3 jo qu'il est bon à terminer qu'on allait au nikitabu kibaya n'a moukuma puissance et angou vous c'est pourquoi il est magie a baron méni qu'on a dirigé monde mouchine le livre de nos roustos avec lequel on est en train d'oeuvrer dans ce monde parce que c'est un mauvais livre qui a des puissances c'est la raison pour laquelle la puissance romaine est en train de diriger le monde pour l'instant n'a oussaka et à des 100 pages n'a récopiée biote et beaucoup qui tabou rétour et à l'ouboumba chimine n'a poussé en cyprien mais n'a moupatia comme et c'est l'abbé j'ai acheté un cas de 200 pages où j'avais recopié tout ce qui s'est trouvé dans ce livre et quand nous sommes retournés à l'ouboumba chi j'ai donné ce livre ce cahier là bas aux prêtres à la fois la délivrance et aussi fait de délivrance méni ma faute délivrance à l'ombac à christ au roi et délivrance à guenini et pas qu'à qui moussa la paracou qu'ils sont angouk attaou l'anama un peu à tourner a besoin à cage pas qu'à ville à ça non pas pour l'hombe comme un sédé n'est pas t'écadé n'est pas qu'à l'on s'en avare à tenter que pas qu'ils sont angouk a qui lâchent qu'une joie a qu'est délivrance il fait aussi des délivrances mais avec sa croix à l'abbé mais c'est délivrance il est fait sur le nom de christ roi il impose cette croix à n'importe qui que tu sois malade que tu cherches un travail des enfants il va seulement d'imposer trois et tu vas tomber moi je représente à un lycifer mouville à l'écassie c'est lui le présentant de le souffrir dans la ville de l'écassie comme on n'a dit qu'à ce qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'à la mousse à la banjo moulie maya bonnet qu'à la casque et moulin ou ya qu'il ya mon monde des cimetières mouville à l'écassie quand tu quittes lombachi vers l'écassie elle montagne ou à une croix c'est là même la porte qui leur permet d'entrer dans le monde de cimetières à l'écassie le bon match pour les papas moya n'est qu'à la gamme qu'un système à l'eau mâcho c'est un papa qui est tout à l'appâtie n'a qu'à magie tombe bain tout mingue bannin d'acabon tac aussi comme ça que quelqu'un mou connaît comme une église il faut qu'elle soit mon et pasteur à combler je le papa n'ai jo numéro un ou à lycifer mouville à l'eau bombachi alors c'est pas pas là bas c'est lui aussi le numéro un de qui représente lycifer dans la vie de l'eau bombachi il impose aussi les mais aux gens il ya beaucoup de gens qui vont chez lui et le même dans des jetons si tu as été déjà chez lui qui t'a déjà imposé de la main demain je t'ai demandé de venir voir le pasteur il va prier pour toi on a tourné qu'un amont d'amour strong l'étendant de travail avec le monde à vous tourner pas mal et caractéristique à l'imaginer abat des motes et me pâcher les machines en joe magine et l'anombia ganao ban tout à la forme à délivrance copa tchamont tout à la coupe noire billet bint on habite au chargé comment d'amour strong les mêmes les anges qu'il est en train d'évoquer les noms qui s'y sont les noms des démons ils vont donner il va il va me donner de l'huile pour que vous puissiez boire ça je vais vous donner tous ces noms là bas ça vient du monde de ténèbres c'est avec ça qu'ils travaillent la routine à les livres minac mon ami cela n'est pas taris kaka fourrassane et je suis rentré avec ce cahier j'ai donné à l'abbé il était très content à l'assez ma cérémonie à quoi ça mine à peine une coïnissie et qu'on magie joue à ou il ya quoi magicien alors la première cérémonie je vais t'initier à la magie parce que ce n'est pas encore magicien à l'année à nous et par la pein bas de news et n'a un maître et à mal et cani mal et cani il m'avait demandé un parfum le mari cani aussi de la pein et aussi si bougie ça n'est qu'à ousser les bintou menin d'accompagnés cannes à cérémonie alors moi j'ai assez chaud je lui ai donné il m'a dit nous voulons maintenant faire la cérémonie juillet qu'il a quittable à copa tia que vous avez son maçon matrice a commis sa quitte à la kini juice ou l'ombe mokin tout il faut peter belle que les cérémonies trifania canal alors ce livre on peut te le donner tu vas lire ça va te faire mal à la tête pour bien comprendre les choses et demander ce qu'il ya là dedans il faudrait qu'il y ait des cérémonies à la sémat et mal et cani ou téfou n'a eu coquille tu vois à renouer cap au pentacle et à christ 3 balé bala paix niba ou et que vous sachez nienne de comme congo et tu a nommé dessiné pentacle et diabolique ya roi salomon anna salomon il m'avait donné c'est marika il n'avait m'a demandé d'aller à la maison que je puisse faire les signes de roi salomon et ce n'est pas le roi salomon qui est dans la bible dans le monde des signes dans le monde des ténèbres il ya aussi un roi salomon ce que j'avais fait à la maison à la sémat comme on a dessiné il est pentacle et diabolique ou n'avait pas limites balé bala paix mais comme vous sachez on a l'aise à limiter la vache au martin à quoi mais n'a moulé mon moto mouta toque à kinto gama qui n'a toque aussi la l'amitié au canal amica ou n'a quoi vous qu'ils sont chiqués mais la monnaie mais on n'a pas magie qu'il est qu'il est qu'il te quitte à toque à qui t'a coup à qui t'a coup terrorisé mais aussi touché saoutique à maquine à chica saouté à pour la quoi boubou à out à ces marques alors il m'a donné les conséquences après quand tu vas arriver à la maison après avoir fait ceci tu vas brûler la peine qui sont dans les sachets là bas et il y aura quelque chose qui va sortir des sachets là bas c'est juste pour t'intimider tu ne dois pas avoir peur il n'y aura rien qui va se passer mais si tu as peur il y aura des conséquences qui vont s'en suivre minoui mineta koum kongo et tu ya nyumba avani fagné les cérémonie minas et matas chwezi kwa boubou wala ni kwe majimu bakweto bayou na beba kamukanda minanjika nandjika kama mina kwa boubou wani kikwe majimu mutafuata muntou fulani j'aurai inonecha mineta chine moulangu mina weka jomina anse les cérémonie avant de faire ces cérémonie là bas à une heure du matin je me suis dit non je ne sais pas ce qui pourra m'arriver j'ai fait une petite note j'ai identifié tout ce que je vais je devais faire et qui m'avait demandé de les faire et j'ai glissé ça en dessous de la porte pour dire aux gens s'ils m'arrivaient quelque chose qu'ils aillent voir la personne qui m'avait donné ces histoires mais namin à wacha moto balle et papa la pérance à coulou la et j'avais allumé le feu et ses lapins était en train de brûler monté la fois 30 minutes saïnance à coups panda il n'a n'est pas il n'a pas géré ou qu'elle n'a pas c'est à bleu qu'ils a dit qu'on n'a moussant sur la montagne à quoi paraitre moulin ou kachi kachi à moto et le feu avait fait trente minutes et ça devenait un peu de plus en plus grand et ça changeait de couleur et quand j'ai regardé dans ce feu je voyais comme s'il y avait un visage de quelqu'un n'est qu'à la nicola qui a maria qui n'a pas qu'on fait pour les paules et il est fasciné de quoi ni chaque week-end il n'a qu'il a poussé criant vous qu'il a explosé il est maï claque à motel anibaba nil faqa 30 minutes ici c'est mais si la mouké nicole nana me lénie mambo kani il n'a ni fiki et la chose s'approcher de moi et ça a donné un cri en tout cas un grand cri après ça a explosé il ya eu des étincelles qui sont tombées sur moi et j'ai fait 30 minutes je n'avais rien dit j'observais pour voir qu'est ce qui m'est arrivé et quand j'avais terminé de faire cela j'étais en train de la maison je suis devenu comme un fou je devais être sûr que je suis encore en vie que c'est toujours moi j'étais 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 touché des choses ça c'est un gobelet je jette par terre j'ai parlé à moi même et le matin quand j'ai le voir c'est peut-être là bas il m'a félicité en disant que c'est l'étape qui était vraiment très difficile ça va mais non à la semaine à foutre à menac il est au mignon qu'on a qui obéitue nico fanci comme on a vu le quitté mais n'a ou t'as vu ta banteau à malari ou la 6 à l'aïquée ou akutafu ta cage pour quoi mambo yote mouille qui tabou qui ça n'a pas un calendrier satanique la poise à lundi des mots lundi ou à mardi type à na dimanche pour qu'il a des mots naroliak alors il m'a dit demande moi tout ce que tu veux que je le fasse pour toi et après dans ce qui sera tout ce que tu voudras part dans ces livres il ya tout tu peux guérir les malades tu peux donner du travail c'est qu'ils n'en ont pas des femmes à cela qu'ils n'ont pas et aussi des enfants et après il m'a donné un calendrier satanique où il y avait chaque des mots pour chaque jour de la semaine il n'a moins bien mais c'est la bébé non n'aika j'ai nikonatoumika minapata frangasane mais tonata foutaga six c'est mocage kwanza fana bintu bia koumou shi toucha chef nikona bezouen ou nifani c'est qu'un numéro moi niquet homme invisible manaké mini en ce qu'on n'a pas tout beau t'écoutes qu'on n'y en a mis à l'anzea qu'on n'y checker à sa chouta fouta kia makuta kia koupam qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il n'y minasa franga minapataque mais minikon bezouen pakaya il est numéro alors je lui ai dit au moins je travaille avec les chefs l'argent j'en ai si tu peux moi ce que je peux faire pour l'instant c'est épater mon chef si tu peux me donner quelque chose qui fera que je sois invisible que je puisse commencer à voir tout le monde mais que tout le monde ne puisse pas me voir alors lui il m'a dit c'est c'est peu de choses si tu peux demander de l'argent là il veut devenir un homme invisible écoutez bien c'est parti écoutez très bien mais minikon bezouen pakaya il numéro alors je lui ai dit au moins je travaille avec les chefs l'argent j'en ai si tu peux moi ce que je peux faire pour l'instant c'est épater mon chef si tu peux me donner quelque chose qui fera que je sois invisible que je puisse commencer à voir tout le monde mais que tout le monde ne puisse pas me voir alors lui il m'a dit c'est c'est peu de choses si tu peux demander de l'argent moi j'ai insisté sur la chose et qu'insiste et ça la commune c'est mounier à nétis carabé va il est livré à la soma il est chapitre à nian biaïv caména fika minuit ou en deux coups cimetière à sapin ou en dottes à cabouris à zama nissana où j'écoule et le cabourou timboulot au chèque crâne les squelettes ya qui choi ou et comme ça qu'on il était alors il a dit dans ce livre là bas et puis m'a dit va au cimetière vers minuit cherche la tombe qui la plus ancienne de ces cimétrières là bas j'ai tu vas me chercher le crâne qui à la bâle future amener ça ménage en biens qui ont fait le cas de ce qu'on a vu alors il a dit dans ce livre la paille puis m'a dit va au cimetière vers minuit cherche la tombe qui la plus ancienne de ces cimétrières là bas j'ai tu vas me chercher le crâne qui a la je lui ai posé la question, il n'y a pas moyen que tu puisses m'emmener je lui ai dit je peux me m'être accompagné par mes amis gardes tv il dit vas-y seul parce que si d'autres personnes voyaient ce crâne là-bas tu ne seras plus invisible c'est toi même qui doit voir ce crâne je t'ai dit que dans tout ce qu'il faut faire on a besoin de sacrifice il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice et aussi j'étais en temps de risquer ma vie et il pleuvine même juste aller au cimetière j'ai cruzé j'ai pris le crâne qu'on m'avait demandé j'ai mis dans le sac bien aimé dans les seigneurs même si on a des fétiches on a toujours peur à la sortie j'ai senti qu'on m'avait tenu au cou j'avais beaucoup crié mais en vérifiant c'était t'escalette qui m'avait tenu mais j'avais couru jusqu'à l'église j'étais toujours en train de courir ok attendez vous allez voir ce qui va se passer à la fin après ce ritual ce que vous allez découvrir va sans vous étonner si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de vous abonner cliquez sur la cloche à côté de s'abonner pour l'activer et laisser un jet parce que là ce que nous allons il est de faire un petit au temps on n'a pas d'être qu'on m'a mais jean et les어나is il n'a pas personne n'a pas de tour mais il n'a pas un peu plus de temps je m'a pas de tour on n'a pas de tour mon lot avec vous à tous les enfants chaque jour il y a un temps Alors, quand j'ai vu le prêtre, j'ai voulu lui donner ce crâne, il m'a dit, ce n'est pas mon crâne, c'est ton crâne. Va avec ça dans la maison ou dans la parcelle de tes parents, tu vas enterrer ça derrière votre maison. Et ça va faire neuf jours. Et chaque jour, tu vas commencer à y mettre un peu d'eau. Et le huitième jour, tu verras le propriétaire de ce crâne venir vers toi. Et je lui ai dit, comment est-ce qu'il va venir vers moi parce qu'il n'a pas de tête. Et il va venir avec quelle tête. Je lui ai dit, comment est-ce qu'il va venir vers moi parce qu'il va venir vers moi parce qu'il va venir vers moi. Alors, il m'avait dit, il viendra le huitième jour et il va te trouver en train d'arroser. Alors, je n'avais pas dormi parce que je voyais, je me disais, dans quel état va-t-il venir ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Mais on m'avait dit, s'il t'ait posé la question, qu'est-ce que tu fais ? Réponds, il lui est en train d'arroser ma plante. Et quand il va venir, il va te poser cette question. Et après, il va vouloir aussi emporter l'arrosoir avec laquelle tu es en train d'arroser ta fleur là-bas. Et s'il parvenait à partir avec, toi tu deviendras fou. Fais un effort pour qu'il ne parte pas avec. Quoi ? Tu vas voir le mort venir te voir, venir te saluer encore, mais pourquoi ? Mes frères et sœurs, que va-t-il se passer par la suite, selon vous ? Réagissez dans la petite commentaire maintenant et dites-nous ce qui va se passer par la suite, franchement. Va-t-il vraiment voir ce mort-là venir vers lui ? Oui, nous espérons découvrir cela avec vous, mes frères et sœurs, franchement. Let's go, ça va être chaud, c'est parti. Vous savez, le monde est fétiche, c'est un monde où il y a beaucoup de risques. Vous savez, le monde est fétiche, c'est un monde où il y a beaucoup de risques. Alors même si vous voyez des fous et que vous avez pitié de... C'est comme ça, mais ce sont des sacrifices. Il voulait dominer sur les autres, mais après, il s'est retrouvé que c'est lui qui est en train de fouiller les autres. Avant de continuer ce chapitre, j'aimerais dire ceci. Les gens qui ont déjà vécu à l'Oumbashi il y a longtemps, vous connaissez un fou qu'on appelait téléphone ? Je vais dire ces choses, mais je vais d'abord poser la question à l'église si j'avais bien fait ou si j'avais mal agi. Si quelqu'un est fou et possédé par des esprits très géants, et il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'il est très fou. Pour même 15 personnes, ils seront incapables de les ligoter. Amis les esprits qu'il avait, Il avait l'esprit de mort, panchard, chez les Français, et Venis, chez les Romains. Alors, le fou là-bas n'aimait pas voir quelqu'un avec un bébé. Si tu vois avec un bébé, il va te suivre jusqu'à prendre le bébé, il est tapé par terre et il va mourir. Un jour, j'ai quitté le boulot, j'allais du côté de l'hôpital. Une maman sortait de la maternité, il était avec ses amis, et ils attendaient un véhicule pour partir. Et le téléphone, le fou là-bas était passé par là, et ils étaient en temps de se cafouiller le bébé, et la maman a fait tomber l'enfant. Alors, quand je suis arrivé là-bas, Quand le fou là-bas avait pris l'enfant, il a tué l'enfant, j'ai pris mon révolver, j'ai tué cet homme là-bas. Et l'État m'avait donné raison, parce que j'ai tué un fou, mais lui, il avait tué un bébé normal. C'est ce que je devais faire. Toi, tu peux dire que j'avais mal agi, parce que ce n'était pas ton bébé. Et j'étais obligé de faire cela, parce que lui, il faisait ça chaque fois. Les signes de Suisse et l'essence, c'est pour que je ne puisse pas commencer à le voir. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit. Alors c'est un principe démoniaque, si tu tues quelqu'un pour que tu ne puisses pas commencer à le voir, tu dois goûter un peu à son sang. C'est ce qu'on fait. Quand tu tues quelqu'un, tu seras la première personne à goûter à son sang. Même quand on est en train de manger la chair de quelqu'un, la sauce là-bas, on fait une époque pour que ça ne puisse pas nous toucher. Parce que ça va nous donner des plaies qu'on guérissait jamais, même si tu vas avec où, on ne va pas te guérir. Si vous avez des frais qui sont hospitalisés dans les hôpitaux, il faut vraiment prier pour eux. Alors c'est comme ça que dans des hôpitaux, Le diable envoie même ses envoyés là-bas pour commencer à ensorcerer les gens qui se trouvent là-bas. Vous allez voir quelqu'un qui a une plaie qui a fait 5 ans. Pendant la journée, tu entends de souffrir avec sa plaie, mais pendant la nuit, ça lui sert des lumières pour voir bien les gens qui sont dans la salle là-bas. Et il a ensorcer tout le monde. Amen. Il est le principe au culte. Comme on a un mot, il est un principe au culte. Au mort, tu tues quelqu'un, c'est toi la première personne qu'on va en donner le sang, afin que tu puisses goûter. C'est-à-dire que tu ne le verras plus jamais, même pendant tes rêves, parce qu'on dirait qu'il devient maintenant en toi, et c'est là que tu l'as consommé, il est en toi. C'est comme ça qu'un sorcier, avant de rendre l'âme, il voit tout le monde. Toutes les âmes qu'il avait déjà tuées. C'est comme ça qu'ils font des mouvements compliqués avant de mourir. C'est parce qu'ils sont en train de voir des âmes qu'ils avaient tuées pendant qu'ils étaient encore en vie dans leur monde de sorcellerie. C'est que tu es un mot, c'est le moment, c'est le moment de vivre. Sous-titrage ST' 501 Alors le huitième jour, j'étais en train d'arroser ma plante, j'ai vu quelqu'un qui m'a un peu touché derrière. Moi je crois que c'est quelqu'un qui cherchait la bière, mais quand je l'ai salué, en causant avec lui, il me pose la question, que fais-tu? C'est comme ça que je m'étais rendu compte que c'est cet homme là-bas qui est revenu et j'avais eu très peur, mais je lui ai répondu, j'arrose ma plante. Il m'avait encore posé la question, je lui ai dit que j'arrose ma plante. C'est comme ça qu'on a commencé ses combats. Mais l'un de mes petits frères s'est élevé pour aller aux toilettes, il m'a trouvé dans cet état, mais il ne voyait pas le mort là-bas, il ne voyait que j'étais seul, que j'étais devenu fou. J'ai combatté seul avec cet homme jusqu'à ce qu'il est parti. Après cela, on a senti l'odeur d'un parfum dans la parcelle jusqu'à 9 heures. Si on t'envoie à l'esprit de mort, tu vas commencer à voir toi-même ses morts là-bas. Si on t'envoie à l'esprit de mort, tu vas commencer à voir toi-même ses morts là-bas. C'est comme ça que vous avez écrit. c'est comme ça que vous devez faire attention vous devez éviter dans des endroits que ne connaissait pas et voire être dans la précipitation d'entrer dans une maison que vous ne connaissez pas parce que vous pouvez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu et cela peut vous coûter la vie alors le neuvième jour j'ai pris mon crâne là-bas j'ai amené ça chez les prêtres il a amené ça dans les temples des musulmans avec qui travaillent ensemble et ils ont fait une poudre et il m'a donnée ça Alors, ils m'ont pris, nous sommes allés à la mosquée devant un miroir, ils m'ont mis la poudre d'un côté, je suis devenu invisible d'un côté, ils m'ont dit, là tu es invisible d'un côté, si tu es allé comme ça en cours de route, on va te fuir en disant que c'est un monstre, alors ils ont encore mis la poudre de l'autre côté, je suis devenu invisible, je pouvais tenir un mouchoir, mais le mouchoir devait être, c'est voyé dans le miroir, mais c'est comme ça que je suis allé dans la route, et je voyais des véhicules se passer sur moi, c'est comme ça que je suis devenu invisible. Alors, ces numéros m'avaient permis d'avoir beaucoup de succès dans le travail que je faisais. Alors, à un moment donné, ça ne me servait plus à rien, pour la raison pour laquelle je me suis transformé en voleur. Je prenais l'argent dans la maison de mon chef, même dans nos bureaux, j'avais beaucoup d'argent et j'achetais beaucoup de choses, j'ai changé, j'ai changé les habits chaque jour. Et mes amis se posaient des questions, ils ont commencé à faire des enquêtes pour voir d'où venait cet argent, parce que c'est ces démons là-bas qui m'avaient donné ce pouvoir là-bas, de passer même au travers le mur. Je faisais une année en train de m'amuser avec de l'argent. Alors, même mon chef avait constaté, dès qu'on devait l'escorter de l'aéroport jusqu'à la maison quand il venait de l'Afrique du Sud, moi j'avais fait toujours dans les sacs où il y avait l'argent. La nuit, je devais encore rentrer dans sa maison pour prendre ça. Mais quelqu'un s'il a des fétiches et que tu es en train de lui voler l'argent, il est au courant que tu prends son argent. Un jour, il peut se décider de te sacrifier à ces choses là-bas et tu iras toujours renforcer l'argent que tu voulais. Toutes les gens s'ilient, il a出oohés, tu virais, tu vas ouvir, tu te frencher de à cette maison, Juste, non sais pas, on ne lived à elle-post pour ça, il s'ilient. Je ne le aussi pas à vous souverain de votre vie. Vous savez, un jour... Vous voyez comment est-ce que le diable n'est pas un bon type? Dans une chambre d'autrui, qu'est-ce que je vais dire? J'étais un garde du corps, mais j'avais des limites. J'étais en train de trembler. Sa femme s'était même changée, elle a dormi. J'ai senti les pieds de mon chef qui voulait aussi entrer pour dormir. Et arrivant à la porte, il l'appelait sa femme. Il l'appelait sa femme en disant, sors de là. Sors de là parce que je sens que dans la maison, il y a quelqu'un. Ah, comment il l'a su? Celui-là, c'est un homme. Est-ce que tu peux te cacher devant Dieu? Regarde le pouvoir car il n'a pas vu comment je suis entré. Sors de là parce que dans la maison, je sens la présence de quelqu'un. Ce n'est pas de la bière. Dans cette maison là-bas, il y a quelqu'un. Sa femme était sortie. Elle m'a appelé Kalumba, j'ai dit présent, toi aussi sors dehors. Je sais que tu avais commencé il y a très longtemps ce jeu. N'essaye plus, va chez toi. Au moment où j'ai quitté cette maison, les soldats étaient vraiment étonnés. Tu es arrivé quand? Mais moi, je suis parti. Et il m'avait arraché ce pouvoir là-bas. Alors, j'ai entré chez l'abbé là-bas. Il m'a dit, j'ai vu que tu n'as pas ce pouvoir. Je vais te donner notre pouvoir. Mais si on est entré dans la sacristie, il a pris la poudre qu'il y avait dans l'ascensoire. Et il m'a fait des saisions au niveau du nez. Il avait donné ça aussi à un pasteur qui a l'accent à un faux pasteur. Donc, il est poudre. Il a pris la poudre qu'il y avait dans l'ascensoire. Il m'a fait des saisions au niveau du nez. Ce pouvoir là-bas me permettait de sentir l'odeur de l'argent et les montants qu'il y avait. Et s'il y a 5 000 dollars, je serai dans les sacs qu'il y a 5 000 dollars. Je vais te suivre jusque là où tu vas aller avec cet argent. Jusqu'à ce que je puisse le prendre. C'est comme ça que je ne veux pas citer ces pasteurs. Mais je vais te donner un conseil. Quand tu vas quelque part où tu es un nouveau, il ne faut pas entrer dans n'importe quelle église. Tu dois demander l'avis de l'Eternel. Ou sinon, tu peux même demander l'avis de ton pasteur. Papa, je vais à Lubumbashi. Quelle église je peux fréquenter ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Quand vous entrez dans une église, vous êtes nouveau ? C'est lui-là qui va s'élever avec le bébé au moment de la présentation. Il va l'appeler pour prier pour lui. Et quand il va rentrer, trois jours après, le bébé va mourir. Et lui, il va prendre ce bébé pour l'amener dans ces choses là-bas. Il va même sponsoriser le deuil. Et après, il te dira, après l'enterrement, au lieu où vous avez enterré, prenez quelques poussières, amenez, je vais prier pour toi. Et tu ne vas plus commencer à perdre des bébés. Ça veut dire que sa première femme, sa fille est née. C'est ça sa femme dans le monde de tes rêves. Je dis à Likasi, il n'y a pas une fille qui s'habille comme elle. Il n'aime pas que quelqu'un puisse s'approcher de cette fille pour qu'elle puisse la prendre en mariage. Il peut même te tuer. Sous-titrage M. Alors, c'est comme ça, si tu lui donne la poudre là, ou la poussière là-bas, il va te faire des cérémones avec cette poussière, il va te donner en te disant, au moment où ton mari va aller se laver, tu vas mettre ça dans son nom, qu'il ne te voie pas. Et après, l'esprit de mort va quitter son corps. Mais quand lui va le faire, trois jours après, il va mourir. Et toi, après, tu vas devenir une femme de nuit pour lui. Je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai eu l'église, j'ai eu l'église, j'ai eu l'église, j'ai eu l'église, représentant ou ili secte ni papa moua kulbou mbashiba, na mouitaka l'oabeya. Donc, pour que vous ingé amouile secte, on moua konadirige bantu, wakata pastor, wakata dirige amoua parti politiku, wakata nany, chaque fendimua, on va être pour le spectacle de chef du fait, on va donc passer à l'église. Il est, 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 je ne le ferai, il est, il est, il est, je ne le ferai, il est la bite de moi, il est, je ne le ferai, il est, je ne le ferai, il est, je ne le ferai, Sous-titrage ST' 501 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 Amen Un autre exemple que je vais donner c'est celui-ci J'ai pris un béret de militaire que j'ai mis à la tête J'ai pris une veste où c'est écrit sur le dos snell J'ai pris un pantalon de forest Je prends les bottines de joueurs On venait de me cogner par un vécu dans la rue Les joueurs sont venus en disant qu'on a cogné un chauffeur C'est un militaire qui est mort C'est un exemple que je te donne pour les chrétiens d'aujourd'hui J'ai pris un béret de militaire Je me suis en train de se faire un béret de militaire Je me suis en train de me conserver Je me suis en train de se faire un béret de militaire Je me suis en train de se faire un béret de militaire Il est dans beaucoup d'églises C'est comme ça que tu vas me troubler au moins tu auras de problèmes voilà c'est fou et après qu'on est passé les pouvoirs comme c'est l'abbé après que le l'abbé puisse me donner ce pouvoir moulin mon quartier n'il connaît qu'à l'aniripata n'a qu'un ducou marconne à tonique à capo forest ari pataka ma goutte et que 6000 dollars je me suis rencontré avec quelqu'un qui travaille chez forest il avait trouvé 6000 dollars mou coupie tanana et nashikia rufu yamakouta minan ça comme fatigué par anacouac quand nous sommes dépassés j'ai senti l'auteur de cet argent j'ai en gelé suivi jusqu'à ce qu'il est entré chez lui l'afrique amoureux n'est pas qu'il est présenté ni coumou tout fulani n'a tournée kakana baché fulani mais après ton appétit à l'aimine à sentir qu'on a six mille dollars comme on apprend monifat et qu'on a biblia tout à fait à ma cérémonie au culte il est similitaire et aucun à quoi 60 mille je lui ai dit ceci je me suis présenté quand je suis quand je suis arrivé chez lui je suis j'ai travaillé avec telle autorité j'ai senti que tu as six mille dollars dans ton sac si tu vas avec ta femme veut me suivre à la maison je vais faire des cérémonies sa vie de sasara 60 mille dollars abaco catalake mina figatoumoulango après 20 minutes la boba nignana bibliac et ils n'ont pas refusé cinq minutes après ils m'ont suivi à la maison mais n'a pas bien ce moment musée et carton moi tomate je ai demandé d'acheter un carton de tomates et à 5 mois moucher les racines sachets à ma bombeau qui chameuse et la valise ya sas musée des pigeons à ma choulaï tatouna si bougie toi tu l'as ici bougie un sac de riz un sachet de bonbons cinq sachets de cinq sachets de bonbons sabana ou sabine et bintou par quoi qu'on il était au moins ils ont acheté tous ces choses là bas ils ont mené son action après trois jours tour à bébé les sacs qui a mouché les mamas bonbon à ma boîte à tomate tournée d'apparavant le bon bâcher tournée acoubi tout pas biote et tourne à la moula pour les démons ton affiche la récarat amouris vers le bon bâcher après trois jours on a jeté tout ce qu'on avait les sacs de de riz les sachets des bonbons et aussi le carton de tomates qu'on a dit j'étais là bas on était en train de de d'invoquer les démons qui s'étourent dans cette rivière là bas donc ni sacrifice tourne à faire sacrifice qu'on est des mots c'est un sacrifice qu'on avait fait à ces deux mots tourner au dia qu'on n'a pas n'avait pas il est ça qui est à sa barouzac pour la bébé les fringues à aussi mille dollars tournée week tournée finis capotra tournée chama chulaï n'avait pas les papilles jaune membres et biaquette inja d'arbre moingui aï ou lui à sac alors quand nous sommes rentrés à la maison je leur demandais dépendre la valise qu'on avait acheté on a mis l'argent qu'on avait acheté qu'ils ont emmenés dans ce sac là bas et on a allumé les choulaï j'ai donné à sa femme un pigeon qu'elle devait engorger et je lui ai demandé d'expiger le sang autour du sac après comment il est à mouton à sa prière tournée tolée des mots à fringues ou les conneries à banque centrale et au monde ya ténèbres les démons vanamuita maman je responsable ou à fringues on était en train d'évoquer les démons maman parce que c'était lui le responsable de l'argent c'est lui qui gère toutes les banques bamba moussouris les djinns à l'aise courte à l'abattu mishibaba avant tiré dans la tournée à la main paix pour anacoué kia mokono nasa n'ont pas d'accompagnement financier fou bouquet à ningya moulougat 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 mouna maman kim bia yo assain moulouges out tu dois bien retenir son nom parce qu'il ya des sommes des dieux aventuriers qui sont des sorciers il te dit tu as besoin de l'argent tu mets la main dans ta poche commence à prier en toi sur toi à un moment donné il commence à parler en langue il va même citer ses noms là-bas maman tu dois fouille dit toi seulement que ce type là-bas c'est quelqu'un qui travaille avec la sorcellerie ton affaigne à il est cérémonie en effet c'est vraiment 45 minutes par les trois n'a pas prière il est ça qu'il est n'a pas touché moco dans 45 minutes les sacs dégagé mène à la fumée mon âge à courir ça tout pata c'est comme ce qu'il y avait des bruits qui sortaient du du sac l'amour et j'avais bien qu'à sa fougue la mousse à cocher toi ça m'a coûté le tapas tu vas loulou alors ouvre le sac nous allons compter l'argent qui amène à la dedans à la fougue laïcha qu'on y en a été soixante mille dollars de ramasserie moya ma vrai billet alors elle avait compté et elle a constaté qu'il y avait soixante mille billets à soixante mille dollars des vrais billets mais n'a pas bien ça mouton chez pour des mille dollars mouy courir pendant sept jours mou courir mouz et bien mouni mbélé mon attaque à mango mais huitième jour mouchi va qu'elle attaque à billets moe et ça il s'en cantonne mille mouy fougue par la ville moussac huitième jour nassa à huit heures nami n'a qu'un coup ya mouta tango ya qu'on fougue la monnaie qu'elle est ma couta d'accord bébé mon pourcentage ya mon amour à la kia nayen alors je leur ai dit allez prenez deux mille dollars terminer ça avant une semaine manger acheter tout ce que vous voulez mais gardez même pas un billet de cet argent après cela vous allez arriver à la maison vous allez prendre l'argent qui est resté les cinquante mille dollars là bas vous allez mettre ça quand moi je veux venir je vais prendre mon pourcentage c'est comme ça que vous allez rester avec votre argent qu'on aïcha il est deux mille dollars par anza puis tu miki asas et ils ont commencé à utiliser les deux mille dollars car tiennent à bouger djoubacha pour espérer cinquante mille dollars il est comme au sac le quartier avait vraiment bougé parce qu'ils avaient de l'espoir sur les cinquante mille qui étaient dans le sac huitième jour nassa à huit heures banato ka bote nabibiaki banenda moussac banafongula mon l'huitième jour ils sont allés ensemble à 8 heures avec sa femme pour ouvrir le sac ils ont ouvert les sacs comme ça ils ont trouvé ils ont conseillé qu'il y avait un pigeon qui n'aura sa mort à la suite ou pas tout pas mon abiot à moulin pigeon à nenda kufika mouni un bangu moucha marakouche à nangkapa kitanda panagué au cap à 4 mille dollars maracille similiabou de mille euros barricouli a 4000 et n'a quoi quoi alors le pigeon qui s'était en volée il est arrivé maintenant dans ma maison sur mon lit les tombés là bas il est devenu quatre mille dollars ça dit les deux mille dollars qu'ils ont consommé et les quatre mille dollars ça fait maintenant six mille dollars la touche à des mille nendres mouka boulot les messieurs l'avis alors je donnais deux mille heures aux prêtres j'occage les saturants à fagia ce c'est qu'on faisait maintenant c'est pourquoi pas les mythes à sauré mouvi comme on a pas d'amagouté fort tourisant dans la vie si tu as de l'argent tu dois être posé diable à la gaste raté jouant moufou pas mon à balogie pata quoi ça on a quoi béni mais a préoccupé ta franga diable à la coutume et envoyer wakia recouli à notre café n'a fait qu'on voit les vintes du fulano n'est dame a coupé taille auto naïper alors c'est comme ça que les diables et peut te permettre que tu puisses trouver l'argent après il va t'envoyer quelqu'un qui lui appartient afin que vous puissiez faire une affaire pour que tu puisses prêter tout cet argent là bas minato k minafanya sashi ou et qu'il n'a fait qu'on a ri améné sa moto c'est ma couture pas ni toucher pourcentage j'ai arrivé chez eux à la maison j'ai fait semblant comme si je ne savais rien arrivé à la maison je les ai trouvé en pleurs je leur dis amener maintenant les sacs barri via cassard je vais faire sortir mon pourcentage pas les becs on a ri à la bagne à la télévision congélateur chaîne musicale menace pas caché qu'il est franc et tonne n'a qu'un jour où tu peux rééquiper et bibi tonnato k minin au moment où ils pleuraient j'ai confisqué leur télévision congélateur une chaîne musicale qu'il y avait dans la maison je leur ai dit c'est seulement le jour où vous me donnez de me donner mon argent que je vais vous remettre ces histoires ça je m'en m'où bible à la cimaxe et tannini mouni a gagné ni bien quoi attaque nia nanaïa coigné leur quoi n'aï ou non pas perdre mais les six mille qui s'en a bien ou non babiote bin apote l'air il ya un passage de la bible dit que le diable c'est un voleur il va voler ce que tu as ils ont d'abord perdu les six mille dollars qu'ils avaient et même les biens qui s'est trouvé dans la maison bon à s'y faire ça le seigneur soit loué mais n'a mais c'est la belle année présente et les livres mais les capos à ligny pas qu'un des mots supérieurs pour la première fois il m'avait donné les démons supérieurs à l'âge a qu'on y présente et qu'on m'a quoi ça qu'on va adorer n'a quoi ça c'est dit à la banque au moment j'ai à quoi chanachan il mais il était en train de m'expliquer comment je devais adorer ces démons et comment est-ce que je pouvais aider les gens dans beaucoup de dimensions moukouna ma pharmacie vous qu'il y avait des pharmacies et les massifs n'est galakaya k koupé n'a kanyoko kachakuri fougakou en doji mais les signes liste les vous qui avez des pharmacies il ya des signes qui se trouvent sur vos pharmacies il ya une coupe avec un serpent qui regarde dans la coupe allez effacer ces signes à la médecin ou motu jibou bbam et c'est par la cimacanine j'ai les coupes n'aillé niok alors si un médecin s'y va nous répondre qu'est ce que le médecin dise à propos de cette coupe et de ses serpents bbam et c'est par la cimacan d'awa et n'a oise beaucoup tout ça qu'on s'aider qui s'est nésiténa koukou ils disent que le médicament pourra t'aider et c'est même médicament pour encore te tuer joe il est à la main c'est même ça ceci ni c'est un symbole kabbalistique c'est un symbole kabbalistique mais n'amukadria magie dans le cadre de la magie lissé faire à chaque pachaka des moments à pouvoir et à guérison alors lissé faire a déjà donné à un démon le pouvoir de la guérison tous les démons banamuita et fire je responsable de la santé abademo alors c'est demain là bas on l'appelle ici c'est lui les responsables de la santé des démons et fire de mon chimiste et médecin très versé dans la connaissance des plantes médicales il est responsable de la santé des démons et des hommes manaké ou les démons c'est tannes à chaque moupatiaka pouvoir et à guérison à n'ayoua mitchis anna ça ça il est signe mona onakaya coupe nanyoka ni représentation ya que comme on a fait une pharmacie en jika papa gajina pana quoi il est signé alors ici c'est un démon à qui le diable a déjà donné le pouvoir de guérir il connaît beaucoup des plantes alors quand vous avez la coupe là bas et les serpents c'est un signe qui le représente c'est comme ça que je te conseille si tu as une pharmacie n'aimait pas ces signes là bas ni signes à chétanie c'est un signe diabolique bah mais c'est mingi camara n'y a qu'à morose croire à la fois ta collée des mots ils firent alors beaucoup de médecins s'ils adhèrent à la rose croix c'est en suivant ces démons là bas ils firent nauta mon appareil ya mon sale d'opaka opéré moutou pas canal et vika à quoi moulin et j'ai perdu johnny à moussardot et vous allez rendre les filles à la peine à tourner gana monte comme alia boule et vignonne à wesa goutoumi canal alors c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que un médecin avant d'entrer dans le bloc opératoire ils l'ont toujours quand il est ivre parce qu'ils firent un travail avec les gens qui sont ivres la toupe et de goûter m'a dit n'avait pas le médecin tourne à bailly et pas qu'on n'y a moussardot à la l'ombe et l'impôt mais pas canalé ou johnny n'y en a qu'à mané n'y a moulé vivre les jatailles opérations nous n'allons pas citer le nom de ces médecins parce que nous les connaissons parce qu'avant d'entrer dans le bloc opératoire ils prennent d'abord la bière au moins il sera ivre c'est comme ça qu'il va entre et sinon il va pas le faire des mots un autre démon à bigo à bigo grandique infernal placé à la tête des 60 légions il apparaît un beau cavalier pourtant la lance sur un cheval elle est il connaît l'avenir et tous les secrets des guerres oui ou à bigo jo le coup à loupa connor qu'à tanga banamuita c'est mancoulo à maninga à bigo chez les loups on l'appelle coulo à maninga c'est pour qu'on n'a qu'à pas nordiste banal abattir bilan salle et puis n'y va guérir bangou c'est comme ça que vous voyez cette tribu s'il ya beaucoup d'être guerriers comme à nashiri canassa t'a qu'on n'a ni bien qu'à t'a qu'on n'a pas si c'est fait je t'ai tapé et sérieusement il va t'ai tapé joutronia ou les démons à bigo l'arrivée tankoulo à maninga il n'a qu'à l'écouté quoi c'est pourquoi bongo pas qu'invite à la bongo pas qu'il monte c'est comme ça le trône d'abigorre se trouve dans leur territoire c'est comme ça qu'ils n'ont pas peur des gens ils ne craignent pas ils ne craignent même pas la guerre alors dans le drapeau onisien il y a un symbole kabbalistique qui lui appartient nous allons voir un autre dramelec dramelec maintenant que battre des mots bottes bako bayou l'outil n'y enjeu n'a qu'à la présidente ou aboué qu'on est battu à ma conseille et qu'on savait les présidents à parlement démoniaque alors celui là c'est comme un des mois qui est le président du parlement démoniaque qui soit un démon supérieur ou moyen ou inférieur c'est lui qui les gérait et qui leur donnait des conseils mais non mouville alika ya coloisi dans la ville de coloisi monégal des mots cannes il ya qu'elle démont à connaît ville et qu'on a minerais sa coloisi il n'y a pas une fille qui a beaucoup de minerais comme coloisi c'est pourquoi moi mouna tomica mouma carrière monifo à te coban du coup vous qui travaillez dans des carrières suivez moi très bien les cages comme on appelle à oui oui si tu veux réussir dans ce travail on n'a pas mille qui le balai chine du lk c'est pourquoi ce que beaucoup de gens échouer ses travails les coachings d'acquatché c'est échoué comment comment n'a pas tant fringues s'ils trouvent l'argent il n'a pas qu'on pompe n'a qu'une fête que boire et ses procédures des ordres d'auta mon amoureux d'avis n'a que toi au dio ou pas camo ya des ordres et angou il va même pas payer les choses dans la maison elle est désordonnée qui seconde à l'est à noy maï maï bingarie bien misi mouy a misi mouy a wap misi mouy koumbe m'aminer et de moungou jarum bakai et à la fin il dira que ces histoires appartiennent aux démons comment est ce qu'un démon peut créer les minéraux c'est dieu qui avait créé les minéraux mais bote mouna tomica mouma carrière il faut moubam bejina ou des mots comme on n'aime l'on a bombé au nom bas pour qu'on a moulier ou des mots pour tous qui entrez dans ses carrières là bas tenez bien les noms de ces démons parce que quand vous entrez pour travailler vous devez commencer en priant nettaliser la puissance de ces démons ténanjo responsable ou à magie c'est lui les responsables de la magie zagam zagam des mots de la fourberie il peut changer les cuivres à nord les plombes en argent le sang en huile l'eau en vin il est chargé de la magie on a fait les années l'autre part n'est pas que t'oclique où il faut qu'on ait le monde la magie on a fait les idées de la magie on a fait les démes on a fait les moyens de la magie Alors c'est des mots, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui s'occupe de tous les minéraux dans le monde parce que le diable lui a déjà donné cette responsabilité. C'est comme ça qu'on doit ouvrir une carrière. On doit faire des sacrifices en son honneur. Il y aura beaucoup de sacrifices. Vous savez, c'est parce que les autorités ne savent pas. Ils peuvent seulement inviter les hommes de Dieu et les hommes de Dieu vont prier et ces démons là-bas vont fouiller parce qu'ils n'ont jamais créé quelque chose. Chaque démon a deux noms. Il y a un nom en groupe. Les vampires c'est un groupe de démons qui consomment les hommes. Il y a d'autres qu'on appelle les tartares. Ce sont des gens qui viennent du monde des tartaristes. Ce monde se trouve en dessous de ce monde où nous sommes. Les tartares là-bas c'est ce que nous appelons mari et femme de nuit dans ce monde. Ils donnent même aux gens des enfants. Je vais expliquer ça dans les mamans. Vous allez voir une jeune fille de 15 ans. Vous allez beaucoup m'excuser. Qui ne connaît même pas d'homme. Vous allez voir que la pratine est déjà bombée. Elle est en train de concevoir des enfants dans l'esprit qu'elle a léche. Et quand elle dort la nuit, elle s'entend de faire des rapports sexuels avec un homme. Elle est en train de voir des signes qu'elle était dans des rapports. Alors si tu vois des tels ici, viens voir le pasteur, il va prier pour toi. Parce que ces démons ne fouillent qu'avec une forte prière. Il va même te déformer. Si tu étais belle, tu vas commencer à perdre cette beauté là-bas. Une fille de 15 ans, vous voyez que c'est ça son bombée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais allaité. Dans le monde des esprits, elle peut avoir même 9 enfants. Le jour où elle sera dans son foyer, ça sera difficile qu'elle puisse avoir des enfants. Le mari qu'il a pu physiquement et le mari spirituel seront dans un combat très fort. Parce que ces gens là-bas viennent du monde des tartaristes. Ce monde se trouve en dessous de notre monde. C'est là qu'il réside les tartares. Déjà à partir de 23h30, Lucifer va les libérer afin qu'ils puissent venir dans ce monde. Ils sont en train de dire ça superficiellement, mais dans le rendez-vous avec les mamans, là je vais entrer en profondeur. Allez-vous accepter qu'on se mélange avec les papas. Vous avez refusé. Amen. Dieu à travers sa pitié, c'est un Dieu qui a beaucoup de pitié. Les tartares, Dieu avait vu. Là où ils sont. C'est comme ça qu'il nous avait donné le nom de Jésus. Philippiens 2, 9 à 11. C'est comme ça que Dieu l'avait beaucoup élevé. C'est pourquoi Dieu l'avait souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'à cause de ce nom de Jésus, et tous les genoux fléchis, dans le ciel, sur la terre, et en dessous de la terre. Et ces tartares qu'on est en train de faire des déclarations en nom de Jésus, ils sont en train de bouger là où ils sont. La nuit avant de dormir, tu dois commencer à lier ces esprits là-bas de Marie de nuit. Ça a amené beaucoup de divorces dans les maisons des gens. Dans quel chemin ? Alors toi, tu dois seulement constater dont on voit que ton mari n'aime pas coucher à côté de toi. Dis-toi seulement qu'il y a déjà une femme de nuit qui vient pour coucher avec lui. Il ne peut même quitter la chambre pour aller au salon. Si tu vas commencer à te poser beaucoup de questions, dis-toi seulement qu'il y a une femme de nuit qui vient. Surtout les jeunes filles. Si tu vois de telles choses, n'aie pas honte. Viens voir l'homme de Dieu, il va prier pour toi. Je vais te donner les conséquences, mais pas aujourd'hui dans la raconte de maman. C'est là que je vais tout dire. N'oubliez pas de venir ce jour. Invités d'autres mamans. Alors mon chef, après chaque six mois, ils allaient dans des pays étrangers pour faire des conférences agricoles. Chaque mois de juin. Ils allaient dans la conférence agricole. Si nous allons en dehors du pays, pour faire des missions, on nous donnait 2 000 dollars. Ils devaient voyager samedi. Et la conférence est en Angola. Je vais y aller avec la seule garde du corps, celui-là que moi-même je vais citer. Non, on était à 4, on attendait, qui est-ce qu'on va citer? J'ai suivi l'abbé là-bas. Fais un effort pour que mon nom soit choisi. Je vais te donner l'argent qu'on va me donner. Il m'a répondu ainsi. Il m'avait demandé d'aller poser à la famille dans le cimetière de Kimbe-Imbé. On a déjà enterré quelqu'un de la famille. Ça sera un peu compliqué. Il a écrit une lettre. Il m'avait envoyé dans un village qu'on appelle Kimbe-Imbé. Il m'avait acheté la souris qu'on appelle Kimbulumbutu. Alors, tu vas te rendre compte que cette histoire ressemble au Kanzongi. Tu peux même le comprimer. Ça devient comme ça, tu mets ça dans la poche. Ça se promène partout ici. Si tu veux vraiment voyager, va chercher cette histoire là-bas. Et tu vas prendre cette histoire, tu vas mettre ça dans la maison de l'une de tes grandes heures. Ça va consommer un enfant là-bas. À partir de cet enfant, toi, tu auras ce voyage. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si tu provoques seulement ce monde de ténèbres là-bas, toi, prépare-toi en conséquence parce que tu dois commencer à sacrifier des hommes. On n'a pas envoyé à un autre endroit seulement dans la maison de ma grande-sœur. Je ne sais pas si elle était chrétienne ou non. Alors, j'ai juste arrivé là-bas, j'ai gesté la chose là-bas, j'ai donné peu d'argent, mais on m'a donné l'histoire. J'ai comprimé ça, j'ai mis ça dans la poche. On m'a dit, cette histoire n'aime pas les véhicules, tu dois marcher à pied avec. Alors, j'étais obligé de le faire. Regardez la distance qu'il y avait entre ce village là-bas jusqu'au Lugumbashi. Je me suis entêté, j'ai pris un camion. On pouvait faire deux kilomètres, il faudrait qu'il y ait raison. Grand-Père, si on peut descendre et partir, parce que moi, je n'aime pas les véhicules, sinon ces véhicules ne vont pas arriver. Les gens ne savaient qu'on avait pas encore atteint la route Likasi. J'ai commencé à pied. Arrivée dans la route Likasi, j'avais fait arrêter un bus. Dans la descente là-bas, le bus avait fait un tonneau. Il y avait eu un mort, mais beaucoup de fracturés. La chose là me disait, moi je n'aime pas les véhicules, c'est moi qui ai provoqué ces morts. Et c'est lui qui était mort, il ne pouvait être qu'un païen, parce que ce sont des païens qui sont sacrifiés dans de telles choses. C'est le temps où nous devons consacrer nos vies à Jésus, parce que vous voyez les sorciers, quand ils voient que tu n'es pas en Jésus, même si tu as de l'argent, ils voient en toi quelque chose qui n'a pas d'utilité. Beaucoup d'accidents sont provoqués par les sorciers. La plupart des accidents sont provoqués par les sorciers. C'est vrai, il y a des accidents normaux, mais la plupart des accidents sont provoqués par les sorciers. Nous sommes arrivés avec la chose chez M. l'abbé. Alors, on m'avait demandé de prendre 20 dollars, de préparer 20 dollars et d'aller avec ma petite histoire là-bas dans la maison de ma grand-teur, de mettre là-bas, parce que ça devait tuer quelqu'un. Le 20 dollars, il suffisait seulement que ma grand-teur puisse seulement toucher et c'est fini. Moi, je devais partir et après, je devais voir la chose devant moi, m'amener le sang que je devais goûter et on m'avait demandé de ne pas voir le cadavre. C'est vrai, ma grand-teur elle a été prise en mariage depuis 1981, jusqu'en 1993, c'est le jour que je suis allé chez elle pour lui rendre visite. Dans mes habitudes, je n'ai jamais visite aux gens. C'est vrai que j'étais dans la sorcière, les gens me croyaient que c'était la sorcière, mais ce n'était pas ça. C'était l'habitude que j'avais. Mais le jour où j'étais arrivé chez ma grand-teur, elle était vraiment trop joyeuse, mais elle ne savait pas pourquoi j'étais venu. Au moment où on causait avec elle, on me donnait à manger, j'ai mangé. Je lui avais donné 20 dollars pour le café. C'est comme ça que j'ai mis ma mère dans la poche, j'ai sorti la petite histoire, ça a commencé à marcher dans la maison. l'église. Et l'habitude, quand tu reçois un visiteur, au moment où il se met dans le canapé ou sur la chaise, demande-lui remercions d'abord l'éternel. Il est passé dans le passage Corinthiens 10, 3 à 5, la Bible est là, tout le pouvoir de renverser, il y a un raisonnement. Il y a un raisonnement. Parce que dans la Bible, on nous dit que nous avons le pouvoir de renverser tout mauvais raisonnement. Si un sorcier entre dans la maison, vous commencez à prier, automatiquement, tu vas le neutraliser. Tout ce qu'il avait comme mauvais plan, juste après la prière, ça sera décomposé. C'était des païens. J'ai laissé la chose dans la maison, j'ai donné 20 dollars à ma grandeur et elle m'avait raccompagné. Il y avait un enfant qui marche à quatre pattes et ça suivait l'enfant. Ça a poussé l'enfant vers la cuisine. Et l'enfant a été tué à cause de l'eau qui bouille qui était sur le feu là-bas et la chose est allée juste au niveau de la porte pour empêcher aux gens d'entrer. Au moment où l'enfant a rendu l'âme, c'est comme ça qu'il a laissé passage et la chose a passé devant moi pour me donner le sang afin que je puisse goûter à ce sang. Et arrivé chez moi à la maison, on m'avait donné cette nouvelle. Quand tu regardes l'enfant, tu ne seras pas content. On m'avait empêché de voir ces cadavres. J'avais oublié j'allais voir l'enfant ça ne va pas te plaire. C'était vendredi. La nuit quand j'étais rentrant à la maison, le protocole d'état venait me dire c'est toi qui allais partir avec le chef. Alors arrivé à Luanda, quand on descendait de l'avion, j'ai vu les bébés du côté qui étaient en train de pleurer. J'étais tombé et j'avais agonisé. Je vais encore continuer demain. Les parties auxquelles nous allons maintenant ce sont des parties vraiment compliquées. Les parties auxquelles nous allons maintenant ce sont des parties très compliquées. Mes frères et soeurs, cliquez sur l'abonnée et cliquez sur la cloche parce que la prochaine vidéo, ça va être chaud. Vous allez voir encore, ce n'est pas fini. Écoutez-le. Il va annoncer ici ce qu'il va faire dans la prochaine partie ou encore dans la prochaine vidéo. Soyez prêts. Écoutez-le. J'aimerais que les élèves ne puissent pas rater de telles histoires parce qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Vous les cambistes aussi ne ratez pas. C'est un bon travail que tu entends de faire mais tu dois le faire avec les seigneurs. Peut-être que demain je vais parler sur un cambiste de Lubumbashi. je lui avais donné quelques fétiches qui n'étaient pas les seuls mais beaucoup en avaient. Un tel homme si tu fais les affaires ensemble avec lui et que tu n'as pas Dieu tu vas beaucoup souffrir. Alors t'es toi qui cherche le mariage on ne cherche pas le mariage par force. Le mariage c'est une institution de Dieu. Si tu es en train de chercher ça dans des mauvais chemins ça peut même te tuer dans la partie que nous allons développer demain je peux même en parler de ces choses. Je remercie tout celui qui a prié pour la partie d'aujourd'hui parce que là maintenant nous voulons évoluer et aller dans une dimension des grandes choses. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de prières que le Seigneur soit loué. Vendredi si on aura beaucoup de temps avant qu'on commence je peux même vous laisser 45 minutes de questions. Ou bien dans la conférence de presse on a vu le papier bon il y a ma question cinq bon il y a qu'on vous 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 alors on a les à qu'il se les et qu'il se qu'il il y a ne me posez pas beaucoup de questions de t'ég des comme si c'était dans une conférence des presse pose une question qui te permettra d'avancer et de bien préparer le combat que tu feras je donc moins Il y a un frère Lumbashi qui m'a déjà posé la question. Il y a un frère Lumbashi qui m'a déjà posé la question. Afin qu'il puisse aller voir le diable. Ce diable là-bas était aux côtés de Dieu. Jésus était sur la terre. Il n'a même pas visité cet homme là-bas. C'est extraordinaire. C'est au moins extraordinaire. Cette partie n'est pas encore terminée. Il y aura une autre partie qui va venir après cette vidéo. Mes frères et soeurs, préparez-vous parce que ça va être chaud. J'espère que vous me voyez maintenant. Ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, vous me verrez. Et là, nous allons bénir Dieu. Parce que Dieu nous permettra de découvrir des choses extraordinaires. Soyez prêts. Pour nous soutenir et nous aider à avoir les 100 000 abonnés, cliquez tout simplement. Si vous abonnez, cliquez sur la cloche pour l'activer. Bataillez cette vidéo à tout le monde. Incitez tous vos amis à s'abonner également. Ça va nous faire du bien. Il faudra que nous devenons nombreux. Parce que nous entendons nos dimensions. Après cette vidéo, priez. Dites Seigneur Jésus-Christ, vers sur moi dans toutes les dimensions. Retrez en fois de prier la nuit avant de dormir. Comme vous l'a dit mes frères et soeurs, je vous prépare à vous. Jésus va vous aider aujourd'hui. C'est parti. Let's go.